Générique ... Il est 20h, mesdames, messieurs, bonsoir, voici les titres. Le chef de l'État dans la capitale française, le président Bastille Roudio Maïfaï, prend part au Forum mondial sur la souveraineté et l'innovation vaccinale qui s'ouvre demain à Paris au programme de sa visite entretien avec son homologcé Emmanuel Macron et d'autres officiels. Le FMI renfloue les caisses de l'État en pactole de 230 milliards attendus d'ici mi-juillet annonce le chef de mission du Fonds monétaire international à Dakar. Une délégation de l'institution financière séjourne dans notre capitale depuis le 6 juin dernier. Réhabilitation de la route Kidira-Bakel, le chantier avance à un rythme soutenu. 80% de taux d'exécution sur un linéaire de 73 kilomètres. Coût d'investissement, plus de 26 milliards de francs CFA en financement de l'État et le fonds commissaire. L'endemain de fête Dakar vit au ralenti. Transport, commerce, administration, tout arde à reprendre son cours normal. Une grosse perte pour l'économie sénégalaise. Les riverains dénoncent et appellent à une prise de conscience. Constats et témoignages à suivre dans ce journal. Direction tout d'abord la capitale française. Le chef de l'État est arrivé à Paris cet après-midi. Le président Bassir Oudio Maïfaï doit prendre part demain, jeudi, au Forum mondial sur la souveraineté et l'innovation vaccinale. En marge de cette rencontre, le président de la République aura un entretien avec son homologue Emmanuel Macron et d'autres officiels. Envoyé spéciaux à Paris, Mamadou Belém et au Marigny. Paris-Orly, mercredi 19 juin. C'est le premier déplacement du président Bassir Oudio Maïfaï en terre française depuis son arrivée au pouvoir. Le chef de l'État et la première dame sont accueillis ici par des officiels français et des Sénégalais, notamment la représentation diplomatique et consulaire. Dans la capitale française, le président de la République, Bassir Oudio Maïfaï, va participer demain, jeudi, au Forum mondial sur la souveraineté et l'innovation vaccinale. La rencontre est une initiative de Gavi du nom de cette alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination qui soutient les pays, notamment du Sud, dans le cadre de la vaccination. Le continent compte sur l'Afrique du Sud et le Sénégal avec l'Institut Pasteur de Dakar pour la production locale de vaccins. Pour le Sénégal, l'attente porte sur la production de vaccins contre la fièvre jaune et la rougeole. Outre ce forum, le président Bassir Oudio Maïfaï aura un entretien avec son homologue français, le président Emmanuel Macron. Il accordera également d'autres audiences lors de son séjour parisien. Ce forum mondial sur la souveraineté et l'innovation vaccinale sera une occasion pour le chef de l'État de plaider pour un financement stratégique de l'industrie pharmaceutique africaine. Objectif, mobiliser 600 milliards de francs CFA pour booster la production de vaccins en Afrique. Ramat Adem nous en dit un peu plus. Forum mondial sur la souveraineté et l'innovation vaccinale à Paris. Une rencontre importante pour l'Afrique et le Sénégal en particulier, car le Sénégal est très attendu pour le plaidoyer sur la vaccination, vecteur incontournable dans la lutte contre les maladies. C'est là où il va falloir mettre l'accent pour assurer une bonne immunisation de cette franche vulnérable de la population. Et cela permettra de réduire un peu les dépenses de santé, surtout dans un pays comme le Sénégal. Parce que si on n'a pas un système de santé qui est capable parfois d'offrir des soins de qualité, c'est la vaccination qui va aider à prévenir un certain nombre de maladies. Faire de sorte que le moins de personnes tombent malades pour que le moins de personnes aillent se soigner. Et cela ne peut être possible qu'avec la vaccination. Et je pense que Gavi est un partenaire de longue date du Sénégal et ils ont apporté énormément de soutien dans la vaccination, surtout des enfants jusqu'à 14 ans. Le Sénégal, désigné comme champion, vu les jalons importants posés depuis la COVID-19, avec la situation de crise vécue face à la tension sur les vaccins. L'un des problèmes majeurs, c'était la question de la vaccination, l'accès aux vaccins, surtout pour les pays africains. Parce qu'il a fallu assurer la couverture des pays européens et américains avant qu'on commence à approvisionner les pays africains. Mais on a dit que ce paradigme doit changer. Et pour changer ce paradigme, il faut aider à la relance de la vaccination, de la production de vaccins au niveau des pays africains. Et c'est cela qui explique la rencontre qui va se tenir le 20 juin à Paris, sous la houlette du gouvernement français, de l'organisme Gavi qui s'occupe des vaccins, de l'Union africaine et des partenaires techniques et financiers. Et le président est appelé à être un champion pour assurer un plaidoyer par rapport à la production de vaccins, surtout dans un pays comme le Sénégal ou l'Afrique du Sud, qui va se charger après d'alimenter tous les autres pays africains. Un financement d'un milliard de dollars américains attendus, soit plus de 500 milliards de francs CFA, pour que des pays africains tels que le Sénégal réussissent sa souveraineté dans la production de vaccins. Ceci grâce à Gavi, l'Alliance pour les vaccins, qui depuis sa création en 2000, a permis de vacciner plus de 981 millions d'enfants et éviter plus de 16 millions de décès futurs. L'accès facile aux vaccins permettrait de prévenir beaucoup de maladies, selon le médecin général Mamadou Hermann Djan. Mamadou Lamine Djan, invité de l'émission de Point ce soir. Le professeur revient sur l'importance du vaccin. Le voici au micro d'Ousmane Garifay. Depuis Pasteur, la vaccination a été au cœur de toutes les préventions. Et cette vaccination a permis d'éradiquer beaucoup d'épidémies qui ont décimé les populations. On peut citer l'exemple de la rage, du choléra, des meningites, du tétanos. Bref, beaucoup de maladies infectieuses mortelles ont été éradiquées par la vaccination. Mais la Covid nous a fait prendre conscience de la très grande vulnérabilité de nos pays devant ces vaccins. C'est pour ça qu'il est tout à fait heureux de constater que le monde et nos dirigeants ont pris conscience de rendre possible l'accès universel sans obstacle aux vaccins. – Et quand on analyse un peu le thème protégeant notre avenir, là on n'est pas très loin de l'action au développement durable. On dit que les maladies sont ici, les décideurs sont ailleurs, ceux qui décident de tout cela. C'est comme si on nous préparait à d'éventuelles pandémies, mais de manière beaucoup plus massive et d'un niveau jamais égal. – Effectivement, il faut s'attendre à la survenue d'autres pandémies. – Et pourquoi ? – Tant que les hommes agresseront l'équilibre de nos écosystèmes, surviendront des pandémies aussi réabagées les unes que les autres, et peut-être une pandémie qui va sonner le glas du monde. – Pensez ? – C'est pour ça que je pense, j'en suis certain. Parce que les déterminismes de toutes les pandémies qu'on connaît depuis l'histoire ont été environnementaux. C'est l'homme qui pense que tout ce qui est dans l'environnement doit être à son service exclusif. C'est ça qui s'appelle l'anthropocène. C'est assurément très dangereux. – Le médecin général Mame Thierno-Djian, invité de l'émission à point, le point de ce soir à suivre l'intégralité après l'édition de 20h. – La vaccination, en dépit des rumeurs, reste au moyen efficace de se protéger des maladies infectieuses. L'Afrique porte encore le lourd fardeau de ces pathologies. On est plus à l'époque pasteurienne avec des vaccins atténués dans ce domaine. Le continent a une carte à jouer. Le Sénégal est en train d'œuvrer pour la production locale pour acquérir sa souveraineté. Vaccin ARN, le futur de l'immunisation, c'est une chronique signée Omar Diawa. – À travers le monde, beaucoup de laboratoires concurrents ont commencé à explorer la piste des ARN messagers, laissant de côté les vaccins classiques atténués ou inactivés que l'on connaissait depuis l'U-Pasteur. L'heure est à la recherche d'une nouvelle génération de vaccins par des procédés de génie génétique. Il s'agit de vaccins utilisant un petit morceau de matériel génétique d'un agent microbien pour déclencher une réponse immunitaire dans l'organisme. Les vaccins à ARN messagers peuvent être développés plus rapidement par rapport aux vaccins traditionnels, une fois la séquence génétique du virus connue. Ils ne contiennent pas de virus vivants ou affaiblis, ce qui les rend plus sûrs pour les personnes ayant un système immunitaire plus faible. L'objectif du vaccin est de provoquer chez la personne qui le reçoit une simulation du système immunitaire spécifiquement dirigée contre un agent pathogène. Une fois que la vaccination aura été faite, le système immunitaire reconnaîtra facilement l'agent infectieux s'il le rencontre, c'est-à-dire si le patient est en contact avec une personne contaminée. Et le système immunitaire sera prêt pour lutter efficacement contre ce virus immédiatement. Il pourra le détruire grâce à ses armes préparées en amont, ne laissant pas aux germes le temps d'affaiblir le corps du patient. Dans un tout autre domaine, l'atelier de partage des résultats et besoins en recherche et innovation au Sénégal, il est question justement pour cette réunion organisée par l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée de restituer l'enquête à consolider le référentiel et dégager des perspectives pour mieux aider à la prise de décision. L'étude a permis de procéder à la cartographie de la recherche et de l'innovation au Sénégal, sur plusieurs critères, notamment par rapport à la structuration. Les acteurs publics comme privés intervenant dans l'écosystème sont identifiés, les ressources affectées également. Les résultats ont fait objet de partage, les opportunités et besoins prioritaires avec entreprises, collectivités locales, organisations de production et sociétés civiles. Autre effet escompté, la stimulation des interactions et le réseautage autour de la recherche. L'un des principaux résultats de cette étude a été de montrer que, globalement, le Sénégal fait beaucoup mieux que la plupart des pays qui lui sont comparables, que ce soit les pays de l'Afrique subsaharienne ou les pays à revenus inférieurs. Mais le Sénégal est quand même très loin de la moyenne mondiale. Si on regarde, par exemple, le nombre de chercheurs, l'indicateur d'intensité, le nombre de chercheurs par million d'habitants et également, par rapport aux ressources financières, les montants financiers alloués à la recherche, on fait mieux, encore une fois, que les pays qui nous sont comparables, mais on est très loin de la moyenne mondiale. Sur la question financement, le Sénégal est autour de 0,57% du PIB consacré à la recherche. À ce niveau, les performances sont à faire. La recommandation voudrait que 1% du PIB soit affecté au secteur. Une plateforme numérique de collaboration entre toutes les parties prenantes est mise en place à l'occasion. Ça participe d'une forme de décentralisation de l'information. Nous avons souhaité aller jusqu'au fond des régions, au niveau des régions, essayer de partager cette étude de cartographie qui est assez importante, surtout avec les universitaires, mais également surtout avec les potentiels bénéficiaires des résultats de la recherche qui doivent en principe exprimer des besoins en matière de recherche et d'innovation qui seront satisfaits par les chercheurs. L'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée pilote le projet. La structure travaille à porter la recherche au cœur du développement pour en faire un véritable levier de transformation structurelle de l'économie dans les terroirs. Il y a beaucoup de problématiques aujourd'hui. Pratiquement toutes les problématiques majeures de la vie, à savoir l'environnement, à savoir les problèmes de santé, etc. Toutes ces problématiques sont aujourd'hui multiples, plurielles, mais également pluridisciplinaires. Donc en principe la recherche est attendue pour des solutions idoines pour toutes ces problématiques-là. Donc véritablement la recherche est attendue pour avoir beaucoup plus d'impact sur l'économie, mais également sur le bien-être des populations. La rencontre entre dans le cadre d'une tournée nationale de partage et de consolidation des résultats de l'étude, cartographie des acteurs et des besoins en recherche et innovation au Sénégal et de la plateforme régionale Variwa, dont l'ambition est de créer un environnement incitatif au transfert des technologies et de l'innovation dans quatre pays de la sous-région, le Sénégal, le Burkina Faso, le Benin et le Togo. Au lendemain des affrontements entre deux communautés survenues à Médine-Gounas et ont coûté la vie à une personne. L'État du Sénégal a envoyé une forte délégation dirigée par le ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste. L'occasion saisie par l'autorité pour présenter les condoléances de la nation. Le général Jean-Baptiste a rencontré les ralifs des deux communautés. Sur place, nous retrouvons Thiganesi. C'est en compagnie d'une forte délégation que le ministre de l'Intérieur est arrivé dans la cité religieuse de Médine-Gounas. Il est accueilli dans un premier temps par le ralif général de la cité religieuse, Tierno Ahmad Tidjanba, qui n'a pas manqué de magnifier cette démarche d'apaisement du gouvernement. Nous vous remercions pour votre déplacement, vous et votre délégation. Sachez que vous êtes chez vous. En tant qu'autorité de ce pays, si vous effectuez ce déplacement aujourd'hui, c'est parce que vous vous souciez de la sécurité des citoyens et de la stabilité du pays. Le Sénégal est un pays de paix et de stabilité et nous allons, si Dieu le veut, œuvrer dans ce sens. Après Médine-Gounas, le ministre de l'Intérieur et sa délégation ont également rencontré le ralif général de Médine-Atoul Ouda, qui a aussi salué l'initiative du gouvernement. Je pense que depuis hier, c'est tout le gouvernement qui est mobilisé pour apaiser la situation. Le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, les services de sécurité, je crois qu'ils sont tous là pour le gouvernement et le président de la République en particulier. Vraiment, nous sommes rassurés de votre engagement pour la stabilité de ce pays. Vous nous avez essuyé les larmes aujourd'hui. Je me suis rendu ce matin à Médine-Gounas, dans la région de Kolda, pour faire suite aux troubles qu'il y a eu là-bas dans la journée de la tabaski hier. Troubles qui ont malheureusement fait un mort et une vingtaine de blessés. Nous nous inclinons devant la mémoire de notre concitoyen décédé et nous prions pour le prompt rétablissement des blessés, dont la plupart d'ailleurs sont sortis d'hôpital. J'ai visité les deux ralifs des deux communautés pour, au nom du chef de l'État, au nom du premier ministre de l'ensemble du gouvernement, appeler au calme, appeler à la sérénité et à la retenue, en attendant d'ouvrir les enquêtes pour voir exactement ce qui s'est passé. Après cette mission d'apaisement, le ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptisteine, a également annoncé des discussions prochainement entre les deux communautés pour trouver des solutions durables aux différents. Je veux l'annoncer en début de journal, le Sénégal pourrait bénéficier d'une enveloppe de 230 milliards de francs CFA vers la mi-juillet. L'annoncer du chef de mission du FMI à Dakar, une délégation séjourne dans notre capital depuis le 6 juin 2024, dans le cadre de la seconde revue du programme économique et financier du FMI sur les trois programmes soutenus par l'institution de Bretton Woods. Tous les critères de réalisation quantitatives ont été respectés. Les précisions d'Aminata Bengfala. Dans le cadre de la deuxième revue du programme économique et financier soutenu par le FMI, les émissaires de l'institution de Bretton Woods ont durant deux semaines eu d'intenses échanges avec les autorités sénégalaises. Cette rencontre avec la presse a permis au chef de la mission du FMI de faire le point. Pour le moment, la mission et les autorités poursuivront les discussions virtuellement au cours des prochains jours afin de finaliser l'accord au niveau du staff, notamment en ce qui concerne les orientations budgétaires pour 2025, l'utilisation de l'eurobond qui a été émis il y a à peu près deux semaines et les réformes nécessaires dans le secteur de l'énergie. Le Sénégal pourrait bénéficier d'une enveloppe de 230 milliards de francs CFA dans les prochains jours si un accord sur les réformes préconisées par le FMI est conclu. Une fois que l'accord au niveau du personnel sera conclu, et j'espère que ceci se passera dans les jours à venir, il sera soumis à l'approbation de notre direction au FMI et puis à l'examen auprès du conseil d'administration du FMI qui provisairement est prévu pour le moment vers la mi-juillet. À l'issue de l'examen par le conseil d'administration, le Sénégal aura accès à peu près à 230 milliards de francs CFA. Le mécanisme élargi de crédit, la facilité élargi de crédit et la facilité de résilience et de durabilité. Trois programmes soutenus par le FMI, tous les critères de réalisation quantitative en fin décembre ont été respectés. Tous les indicateurs quantitatifs aussi à la fin décembre ont été atteints, à l'exception d'un seul qui porte sur la valeur nominale de la dette publique qui a dépassé son seuil. En ce qui concerne les repères structurels, sur les six, il y a trois qui ont été réalisés, un quatrième qui a été réalisé aussi mais avec un petit délai, et il y a deux qui ne sont pas encore réalisés concernant la révision et la publication de nouvelles formules de prix pour les produits pétroliers et la finalisation de l'audit de la Sénélec. En ce qui concerne la facilité pour la résilience et la durabilité, il y a deux réunions de réformes pour cette revue et elles sont en voie d'être réalisées d'ici fin juin. Le Sénégal et le FMI ont conclu un accord pour la mise en oeuvre du programme 2023-2026 d'un montant de 1150 milliards de francs CFA. Pour la première revue concluante, notre pays a pu bénéficier d'un financement de 169 milliards de francs CFA. D'autres aspects du rapport de la mission du FMI à Dakar à suivre demain dans la rubrique économie avec toujours Aminata Mbenguefal. En attendant, l'État mobilise 10 milliards de francs CFA pour l'appurement des dettes des hôpitaux. La cérémonie de remise des chèques au district sanitaire et au centre de santé a eu lieu en présence du ministre de la Famille et des Solidarités et son homologue de la santé et de l'action sociale. Le compte rendu de Louise Pitsa. 37 hôpitaux sur les 42, c'est la première cohorte à recevoir des chèques pour stabiliser les dettes contractées. L'agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle a récemment été réformée pour répondre aux défis des projets de transformation systémique. Jusqu'à récemment, son rôle était limité à apporter une assistance technique aux mutuelles de santé communautaire et à gérer des régimes de gratuité des soins. Aujourd'hui, elle a une nouvelle mission d'assureur principal avec la responsabilité d'appuyer le ministère de la Famille et des Solidarités dans la coordination de la protection sociale en santé. Depuis un bon moment, nous sommes en négociation avec les structures de santé de manière générale. Il s'agit et des hôpitaux et des districts sanitaires, donc centres de santé et postes de santé. Nous avons essayé pendant ces jours-là de recevoir ces structures et de stabiliser la dette. stabiliser la dette voulant dire revoir toutes les factures et ramener éventuellement les factures qui étaient faites à terme au comptant. Ça nous a permis de stabiliser aujourd'hui pour l'essentiel des structures et justement faire un ordre de virement pour être à jour justement avec ces structures de santé. On peut évaluer l'essentiel des dettes que nous avons contractées auprès de ces prestataires autour de 15 milliards. Et aujourd'hui, nous avons donc décidé de mobiliser un montant d'environ 10 milliards justement pour rembourser ces structures. Cet événement marque le début d'une nouvelle ère de partenariat avec les prestataires de soins. Un engagement commun des acteurs de l'offre et de la demande pour garantir une meilleure qualité de soins à tous les citoyens. Le gouvernement du Sénégal a mobilisé 10 milliards de francs CFA pour le compte de la Sainte-CSU afin d'appuyer une bonne partie des dettes dues aux structures de santé. L'objectif est de pouvoir redémarrer la prise en charge des bénéficiaires du programme de la Sainte-CSU aujourd'hui à l'arrêt et de rétablir la confiance vis-à-vis des prestataires de soins dans le cadre du programme de la Sainte-CSU. Dans le même sillage, de nouvelles conventions d'achat de soins seront signées avec chaque prestataire et désormais les factures seront honorées dans les délais fixés. L'une des attributions du ministère de la Famille et des Solidarités est de veiller à l'extension de la couverture sanitaire universelle et de la protection sociale des couches défavorisées. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale qui a pris part à cette remise des chèques pour le paiement des hôpitaux a beaucoup insisté sur l'importance de la couverture sanitaire universelle. On est appelé à soigner jusqu'à la fin de la vie. Donc, dans ce contexte, je pense qu'on doit jouer sur les solidarités en essayant d'adhérer volontairement à l'assurance ou à la couverture médicale. On anticipe sur sa maladie, on cotise et quand on est malade, on a un moche, un paquet de poux, on est pris en charge. Et c'est bénéfique pour le système de santé, c'est bénéfique pour les ménages, c'est bénéfique pour nous en tant que parents. Avec ces structures sanitaires, la scène s'essuie à stabiliser la dette dans un premier temps et dans un deuxième temps, une convention d'appurement a été signée et enfin des conventions d'achat de soins. Objectif, repartir sur les bases plus saines et plus solides. Direction Saint-Louis-la-Ville-Ville où l'on note du retard dans les travaux de construction du centre de formation au métier du pétrole et du gaz initialement prévu. En mars 2024, la date de livraison est reportée. En décembre prochain, une mission de supervision s'est rendue sur place, nous dit Mamadou Sakine. Ce site situé à Saint-Louis va habiter le centre de formation au métier des ressources pétrolières et gazières. Il a été noté en retard dans la livraison des chantiers, constaté lors de la visite d'une mission de supervision. La date de livraison initiale était prévue en fin mars 2024. Mais avec des aléas que nous avons connus sur ce site assez difficiles, du point de vue de ses caractéristiques et des facteurs liés à l'inondation, à la reprise des études d'exécution technique, nous avons prorogé à travers un avenant le délai jusqu'au 15 décembre 2024. Toutes les dispositions requises seront prises pour lever tous les goulots d'étranglement, assure l'autorité. Nous allons après tenir une réunion pour qu'on peut parler du projet, l'état d'avancement, parler aussi peut-être des goulots d'étranglement, essayer de trouver des solutions pour vraiment faire en sorte que le chantier soit livré à date. La réalisation du centre répond à un besoin de sauvegarde des intérêts des générations futures. Pourquoi ? Parce que nous voulons qu'à l'avenir, que ces jeunes-là soient les principaux employés des plateformes pétrolières et gazières. Parce qu'effectivement, c'est le seul moyen que nous avons pour garantir l'intérêt des jeunes sénégalais dans cette production-là. Parce que nous voulons que les ressources humaines dans les plateformes pétrolières et gazières soient des ressources humaines sénégalaises. Financé à hauteur de 12 milliards de francs CFA, le centre est réalisé par l'État avec le concours de la Banque africaine de développement. Il va sans doute contribuer à la formation de la matière grise sénégalaise dans les métiers relatifs aux hydrocarbures. Avant de ça, il est contrairement aux travaux de réhabilitation de la route Kidira, à Baquel, ici, le sentier avance à un rythme soutenu 80% de taux d'exécution sur un linéaire de 73 kilomètres. Ce sentier, financé à hauteur de 27 milliards de francs CFA, va désenclaver toute la zone et favoriser l'envol économique de cette partie du Sénégal. Ibrahim Andong. Un corridor à caractère intégrateur, Kidira, Baquel. C'est un linéaire de 73 kilomètres, y compris le contournement de Kidira. Il fait partie du projet de réhabilitation de la route Tamba-Kounda-Kidira-Baquel, divisée en trois lots. Tamba-Goudiri. Goudiri-Kidira est le troisième lot concernant Kidira-Baquel. Kidira-Baquel a été financé par l'État du Sénégal et le Faux-Coincident. Dans le cadre de ce projet, on a réalisé 109 ouvrages hydrauliques terminés et 11 ponts. On doit réaliser 11 ponts. Les 3 ponts, on a démarré la réalisation de ces 3 ponts. Et je pense que d'ici l'hivernage, on pourra faire 4 ponts. Et après l'hivernage prochain, on va essayer de terminer les travaux de ces ponts-là. Et l'état d'avancement de ces travaux est de 80%. Un avancement significatif qui fait le bonheur des chauffeurs qui ont l'habitude de circuler sur cet axe. C'est une très grande satisfaction pour nous les usagers de la route qui sont dans le secteur du transport. Si vous voyez à l'époque la route qui mène de Tamba à Kidira, les gens se posaient à 4h-5h de route. Et aujourd'hui, on le fait à moins de 2h de temps. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui a été fait. Aujourd'hui, on peut remercier l'état sénégalais et la route qui a eu une vision sur le contrôle. Donc nous sommes très contents de l'état de la route. Toute personne qui connaissait Kidira dans le passé, s'il revient aujourd'hui à Kidira, il comprend que Kidira est en train de changer. Et je crois que l'état vraiment est en train de faire un grand effort. En ce qui concerne la voirie, parce que vous comprenez que la voirie signifie jouer un rôle très important dans une commune. Et je crois que la voirie de Kidira, l'image de Kidira est en train de changer complètement. Un changement positif, perceptible dans plusieurs secteurs d'activité de la localité. Les femmes étaient parfois obligées de faire de longues distances pour assurer les linges. Mais avec l'installation des forages par l'Ageroute, cette page est désormais tournée. L'installation des forages par l'Ageroute nous a beaucoup soulagés. Parfois, l'approvisionnement en eau était un véritable problème. Maintenant, ce n'est plus le cas. Plus question d'aller loin. Les robinets sont juste à proximité. Dans l'exécution de ce projet, des travaux d'aménagement connexes ont été réalisés avec un important volet socio-éducatif. Sur le plan économique, c'est un gain de temps pour l'ensemble des usagers. Parce que l'état de dégradation faisait perdre à l'ensemble des usagers beaucoup de temps pour rallier donc au backel. Au plan social, beaucoup d'infrastructures connexes ont été réalisées. Notamment des instituts sanitaires, des salles de classe, des ouvrages hydrauliques qui ont contribué à améliorer un peu le quotidien des populations. Mais également sur le plan sécuritaire. Parce que n'oublions pas que l'état de dégradation de route favorise un peu l'air qui descendait des accidents de la surcuitation. On a construit 16 salles de classe. 2 400 mètres de murs de clôture. Soit 8 écoles clôturées. Il y a aussi 4 blocs administratifs qui ont été construits dans le cadre de ce projet. Et 4 blocs hygiéniques. Il y a aussi la plateforme fonctionnelle de Gabou. C'est 5 000 mètres carrés. Qui sera équipée et rentre fonctionnelle pour les femmes du département de backel. Il y a aussi le volet hydraulique. On a réalisé dans le cadre de ce projet 7 forages. Avec la réhabilitation de cette route, fini le casse-tête lié aux évacuations des malades. Mieux, la maternité de la localité a été entièrement équipée par l'Ageroute. L'Ageroute est venue ici pour nous construire cette maternité. Vraiment, on est contentes, on est satisfaits. Ça va faciliter le travail avec les matériels que nous avons offerts, bien équipés. On a reçu comme matériel des lits, des portances, des haricots, des matériels de soins, des tables gynéco, table d'hospitalisation, table de consultation, des paravents, des chauffants, des réanimations pour le nouveau-né, des matériels de réanimation pour le nouveau-né en camp de souffrance. Un équipement complet pour accompagner un ambitieux projet visant à améliorer le quotidien des populations dans cette partie est du Sénégal. En plus du désenclavement de la zone, la réhabilitation de l'accès qui dira Backel permettra de booster l'économie sur l'ensemble du corridor. Et nous parlons un peu de nous. La RTS et la PES signent une convention de partenariat. L'acte vise à renforcer le service public de l'information. Bientôt, vous allez le voir, les contenus de l'agence de presse sénégalaise seront sur le petit écran. À terme, la RTS, la PES et le Soleil vont combiner leurs forces pour de grosses productions au bénéfice à des Sénégalais. Cette signature de convention marque un renouveau du partenariat qui lie la radio-télévision sénégalaise et l'agence de presse sénégalaise. Deux médias publics qui ambitionnent désormais de renforcer le service public de l'information au bénéfice des populations. Il s'agit pour la RTS de faire connaître davantage le travail colossal abattu depuis quelques années par la PES. Nous sommes des médias, vraiment, qui travaillent pour soutenir éventuellement le gouvernement dans sa politique et ses programmes qui sont dédiés au peuple sénégalais pour la réalisation effective des ambitions qui ont été élaborées par l'actuel régime. Et pour cela, notre vœu, c'est de s'adosser un peu sur le travail formidable effectué par nos confrères de l'APS. Aujourd'hui, la convention est un pas, est un bond en avant parce que cette convention va permettre de formaliser ce qui se faisait par la RTS. L'APS et l'APS sont des alliés. Mais aujourd'hui, Pape Alenia et Tcherno Hamorisi ont tenu à formaliser cette alliance. Et cette alliance va permettre prochainement aux spectateurs, aux Sénégalais d'ici et de la diaspora, de voir avec plaisir ce que l'agence de presse sénégalaise est en train de produire en termes de capsule. Cette convention ouvre d'autres perspectives. Bientôt, l'ARPS, l'APS, le Soleil vont mutualiser leurs efforts dans leur mission de service public. Ceci à travers la réalisation de contenus ou de grandes productions pour une meilleure visibilité des réalisations de l'État. Nous allons vers des formats où nous verrons tous les médias du service public se réunir un peu et réaliser de très belles émissions pour le peuple sénégalais. Je pense que nous allons remplir notre mission avec conviction, mais aussi dans le cadre d'un pluralisme tel que souhaité par les autorités qui nous ont choisis et qui ont décidé de nous mettre à la tête de ces différentes structures. Pour relever ces défis, pour atteindre ces objectifs, il faut y aller vite. Et mon frère Papa Lignan l'a très bien compris. C'est pour cela que les négociations de cette convention n'ont pas duré. Et on a la même vision, c'est la vision de renforcer le service public de l'information, que ce soit la RTS, le Soleil et l'APS. Nous allons vers la combinaison des forces. Nous allons vers une dynamique commune pour de grosses productions. La convention signée reste maintenant aux techniciens journalistes de saisir les opportunités afin de réaliser les voeux des directeurs généraux de l'APS et de la RTS. Dans l'actualité du climat à début d'hivernage à Matam, la région a reçu ses premières pluies depuis hier. La plus grande quantité a été enregistrée ce matin, ce qui fait un cumul de 20 millimètres chez les populations. C'est la joie. Suivons ce reportage de Viraïma Pabitidjou. Après de longues attentes, le ciel ouvre enfin ses vannes dans la commune de Matam, offrant du coup une bonne fraîcheur aux habitants qui ont souffert du fait de la forte chaleur. La température a aussitôt connu une baisse considérable ce matin, 25 degrés à 12 heures. Toute la population de Matam et la région de Matam attendait ça depuis longtemps. Parce qu'à Matam, nous avons vu les métaux, c'est à 47 degrés, ça faisait tellement chaud, c'est pour ça quoi. Aujourd'hui, on a un bon climat. Là, on a un mancha Allah. Au service régional de la météo, l'on confirme l'installation de la saison des pluies. C'est la quantité la plus élevée que nous avons enregistrée, avec la pluie d'hier. Cela nous fait un total de près de 20 millimètres. On peut parler sans doute d'une installation de la saison, même si, après cet épisode-là, nous nous attendons à une pause pliométrique qui va certainement dépasser plus de trois jours. Dans d'autres localités aussi, comme à Tchilogne, Gourosogi et Ogo, entre autres, on a aussi reçu des quantités assez modérées. Dans certaines artères, des dysfonctionnements sont déjà notés dans le réseau d'évacuation des eaux. Des flaques d'eau ont commencé à causer des ennuis. Il fait un beau temps, disons, météorologiquement. Mais par rapport aux écoulements de surface après la pluie, on se rend compte qu'il y a toujours des stagnations d'eau à quelques endroits notés, surtout dans les points dépressionnaires de la ville. Et si ça s'intentifie ainsi, ça risque de causer l'épinaise question que la population vit toujours, qui est la question des inondations. Il y a déjà des efforts qui ont été faits par le gouvernement passé, à savoir l'assainissement des eaux pluviales dans certains secteurs, mais ça ne couvre pas l'intégralité de la commune. Je pense qu'on doit juste retravailler dans cette dynamique, aller dans le sens d'élargir ce réseau, qui pourrait quand même participer à réduire ce phéléo environnemental. Ces pluies confirment à nouveau les prévisions de la Nassim. Elles ont annoncé un hivernage précoce. Allons à présent nous promener dans les rues de Dakar 48 heures après la Tabaski. La vie tarde toujours à reprendre son cours normal dans la capitale sénégalaise. Commerce, administration, transport, tout tourne au ralenti. Une situation lourde de conséquences sur le plan économique et social, le constat de Damcila. 48 heures après la fête de Tabaski, Dakar se met toujours dans une posture de ville morte. Tous les secteurs d'activité s'auto-ralentis. En ville, par exemple, seuls quelques commerçants ont ouvert leurs magasins. Même constat au rond-point Sandaga. Ici, les quelques vendeurs qui exposent leurs marchandises guettent avec patience les clients. Le président de la République doit tenir un discours public pour inciter les citoyens au travail. Parce qu'on a constaté que certains Sénégalais manquent de rigueur et d'engagement dans le travail. A cette période de l'endommé de fête, il est aussi difficile de trouver un moyen de transport. Cette fluidité de la circulation en mi-journée, en pleine ville, en est une illustration parfaite. Ce n'est pas été facile pour moi personnellement, qui a eu à faire des sorties, qui a des courses à faire et tout. Déjà pour trouver le taxi, c'est Yambon qui me sauve actuellement. Donc imaginez que c'est stressant, c'est assez stressant. Il faut jouer avec le temps, les rendez-vous. Et c'est ça en fait, c'est pas facile, c'est difficile, c'est pas évident. L'administration aussi ne fait pas exception. Les agents en poste dans les services sont comptés au bout des doigts. Une situation qui a des réelles conséquences dans l'économie du pays. Tout le monde n'habite pas sur Dakar. Je peux comprendre le lendemain que ça peut rouler ou le ralenti, mais que sur le lendemain, quand même, on doit pouvoir tout reprendre. Que ce soit du côté de l'administration que même du commerce. Il faut vraiment qu'ils prennent conscience qu'il faut que le service reprenne, que ce soit dans le privé comme dans le public, parce qu'un jour non travaillé, c'est de l'argent non gagné. Au Sénégal, seul le jour de la tabaski est retenu officiellement comme férié, mais dans la réalité, c'est tout autre. La fête va mettre tous les secteurs d'activité au ralenti, au moins pour une semaine. Pour terminer, nous parlons sport, football, l'Euro 2024. L'Allemagne, pays haute, a validé son ticket pour le second tour de la compétition. La Mannschaft s'est imposée deux buts à zéro face à la Hongrie cet après-midi, après avoir battu en match d'ouverture l'Écosse, quatre buts à un à Fatmata Savané. Malgré les contestations d'une faute pour les Hongrois, le but sera validé. L'action qui tient toutes ses promesses, les grandes équipes tiennent leur rang. La première place du groupe A se jouera ce dimanche entre l'Allemagne et la Suisse. Et juste après ce journal, retrouvez votre magazine Le Point Ousmane Garifay reçoit ce soir le professeur Mam Thierno Deng. Juste après, je vous retrouve aux environs de 23h pour la dernière édition du soir. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, ravi de vous retrouver sur la chaîne majeure pour partager avec vous les informations sur la météo. La météo dont les temps forts ont été d'abord cette pluie qu'on a attendue hier qui a été présente sur beaucoup de localités, surtout dans la partie sud entre Capskering et Zygenshore où on a annoncé des quantités entre 95 et 50 mm. C'est-à-dire donc qu'il y a beaucoup plu dans la partie sud-ouest du pays. Dans la partie centre, c'est des pluies faibles à modérer qui ne sont pas assez satisfaisantes comme plus utiles mais qui ont un peu humidifié